Eh salut, aujourd'hui on va parler du RDM. Il est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler et pourtant cette norme est publiée officiellement en 2006 par l'ESTA. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il est important de se rappeler que la connective du DMX est équipée en 5 broches. Un point chaud, un point froid, un point neutre et deux broches qui jusqu'à présent ne servaient à pas grand chose. C'est une extension du protocole DMX qui permet la communication bidirectionnelle entre les différents appareils et contrôleurs compatibles RDM sur une même ligne DMX. Une des choses les plus importantes à savoir sur le RDM, c'est qu'il a été conçu pour fonctionner sur le réseau DMX déjà existant. Il entrelace donc ses informations avec celui du DMX sur le même réseau filaire. La communication bidirectionnelle RDM permet de faciliter le mix des installations utilisant DMX et Ethernet avec les protocoles ARTNET. Ce que permet le RDM, c'est l'adressage direct en console des projecteurs, donc fini les deep switch. Un système plug and play, la console détecte automatiquement toutes les machines disponibles sur la ligne DMX et les ajoute au patch directement. Les projecteurs et autres produits envoient les pannes et erreurs directement en console. Il est également possible pour une console utilisant le RDM de charger toutes les caractéristiques d'un asservi. Donc fini la panique avant les shows pour trouver les bonnes librairies. Donc au final, le RDM nous propose quelques nouveautés pour le futur. En barre de description, je vous laisserai quelques liens d'intérêt pour que vous puissiez approfondir le thème. En attendant, moi je vous laisse et on se voit dans de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada